Bonjour, c'est Jules Lavi. Cet été, l'équipe de Code Source vous propose une série de portraits de 5 grands bandits français en Corse, à Lyon, en région parisienne, des récits de repentis, de braquages et d'évasion. Âge 48 ans, profession braqueur multirécidiviste, surnom le roi de l'évasion. C'est la première fois que je vois un personnage de ce type qui en fait va vivre sa vie de bandit comme un scénario de film. Il est libre mais certainement très surveillé. Tony Muselin est sorti dimanche. C'était gangster, gangster, gangster. Vous n'allez pas m'énerver. Je vois ce que je veux dire, on va tout faire péter. Les policiers présentent Jacques Santoni comme le parrain du clan du Petit Bar d'Ajaccio, spécialisé dans l'extorsion de fonds. Signe particulier, Jacques Santoni est tétraplégique, ce qui ne l'empêche pas d'inspirer le respect et la crainte, d'après les enquêteurs qui le soupçonnent d'avoir commandité plusieurs assassinats depuis son lit médicalisé. On vous raconte son histoire avec Damien Delsény, chef du service police-justice du Parisien. Musique Le 18 octobre 2010, à Ajaccio, un ancien nationaliste corse est tué par balle, un certain Antoine Nivagioni. On est très tôt le matin, il est environ 8h20. Antoine Nivagioni sort de l'appartement de sa maîtresse, de l'immeuble. Il descend, il n'a que quelques mètres à faire entre la porte de l'immeuble et sa voiture. Et là, alors qu'un tout petit peu plus haut, à quelques centaines de mètres, il y a les élèves du prestigieux lycée d'Ajaccio, le lycée Fech, qui sont en train de rentrer en cours, on entend un bruit de fusillade. Antoine Nivagioni, ancien nationaliste reconverti dans les affaires, est abattu d'une trentaine de coups de feu par un commando lourdement armé devant le domicile de sa compagne. En fait, les tireurs sont cachés à la fois dans le coffre d'une voiture et encore plus surprenant dans le coffre de toit de cette même voiture. C'est une voiture ventouse en fait, comme on dit, qui a été stationnée là depuis quelques heures pour occuper justement cette place stratégique au pied de l'immeuble. Et donc au moment où Antoine Nivagioni va pour traverser la rue, le coffre de toit s'ouvre, le coffre de la voiture s'ouvre, deux tireurs surgissent. Ils l'abattent, il n'a même pas le temps Antoine Nivagioni de porter la main à sa ceinture où il a une arme de poing, parce qu'il se sait menacé. Et il est abattu comme ça vers 8h30 du matin. Que vont découvrir les enquêteurs ? Ils vont surtout découvrir qu'en réalité, il y a juste en face de l'endroit où il est tué, en face de l'appartement de la maîtresse, un autre appartement qui a été loué. Et qui semble pour eux, en tout cas pour les policiers, ils en sont persuadés, être ce qu'ils appellent un appartement conspiratif. C'est-à-dire en gros un mirador, un appartement de gai, où il fallait avoir une vue sur la sortie de l'immeuble d'en face, être capable de donner un top en fait, quelque part. Et donc ils vont identifier cet appartement qui se trouve au deuxième étage. Et rapidement, c'est Jacques Santoni qui est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat. Pourquoi ? Pour pas mal de raisons. Alors on sait que Jacques Santoni, il est en tout cas, aux yeux des policiers et des magistrats, le cerveau et l'homme, la base principale, le socle de la bande dite du Petit Bar. Donc très vite, on va travailler autour de Santoni, autour d'écoutes téléphoniques, autour de surveillance et autour surtout de ce fameux appartement conspiratif dont on va remonter un peu le fil des locataires ou des gens qui ont prêté leur nom pour louer cet appartement. Et cet appartement va remonter quelque part jusqu'à Jacques Santoni. A Jacques Chiot, le 16 octobre 2012, une Porsche cabriolet s'arrête à une station service, à la pompe numéro 8, des coups de feu éclatent. Au sommaire cette édition, un avocat très connu, Antoine Solacaro, ancien défenseur d'Yvan Colonna, assassiné en Corse ce matin de plusieurs balles dans la tête, un symbole de l'état de droit mis en cause, selon Manuel Valls. L'assassinat d'Antoine Solacaro, c'est une forme de suite presque logique en termes criminels à ce qui est arrivé à Antoine Yvajioni deux années plus tôt. Et là aussi, les enquêteurs vont soupçonner Jacques Santoni d'avoir commandité l'assassinat. Nous en sommes à 15 règlements de compte mortels dans l'île de beauté depuis le début de l'année. C'est en quelque sorte le même clan des personnes qui ont été impliquées dans les mêmes dossiers, même si Antoine Solacaro était un avocat, ce n'était pas un voyou. Mais il a défendu beaucoup Alain Orsoni, Antoine Yvajioni, qui faisait partie d'une équipe qui était une équipe concurrente de celle du Petit Bar. Donc forcément, quand Antoine Solacaro est abattu, c'est pareil, les policiers regardent d'abord vers le Petit Bar. Et donc, en résumé, quelles sont les deux équipes qui se font face à face ? Le Petit Bar et l'entourage d'Alain Orsoni, c'est ça ? C'est en tout cas comme ça que les policiers et les magistrats spécialisés l'ont défini et l'ont décrit, mais à partir, pas aux doigts mouillés, ils l'ont décrit avec des enquêtes, des écoutes téléphoniques, des surveillances, etc. Il y a en fait, oui, quelque part une équipe plus ancienne qui est regroupée autour d'Alain Orsoni, qui ont un passé nationaliste. C'est vraiment des gens qui se sont soudés autour du nationalisme à une époque. Et donc, il y a cet affrontement entre, quelque part, les anciens que peuvent être Alain Orsoni et Antoine Yvajioni, et cette bande du Petit Bar qui est une espèce de jeunesse montante et qui veut s'installer dans le banditisme. On va essayer de mieux connaître Jacques Santoni. Où est-ce qu'il a grandi ? Jacques Santoni, il a grandi dans un village qui s'appelle Palneca, qui est un village assez retiré. Pour faire simple, c'est un village qui est vraiment au centre de la Corse, dans les montagnes. Et ce village fait en fait la frontière quasiment entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. On est vraiment dans le centre montagneux de la Corse. Petit village corse traditionnel, perché, voilà, quelque chose d'assez carte postale pour le coup. On sait dans quel milieu ? Sa maman travaille dans l'éducation nationale. Et son papa, on dit qu'il est dans la limonade là-bas, mais en fait, il a tenu des restaurants, des cafés, voilà. C'est une famille tout à fait classique. Quand il est adolescent, sa famille est endoyée par un accident ? C'est un accident de chasse en fait qui survient, parce que c'est évidemment une famille, un endroit de la Corse où on chasse beaucoup et on chasse très jeune. Et effectivement, il est impliqué dans un accident de chasse avec son cousin qui meurt pendant une partie de chasse. Ça crée forcément un drame familial profond, un traumatisme profond. Et en fait, il quitte le village à ce moment-là pour aller s'installer près d'Ajaccio. Au début des années 2000, il va faire donc partie de la bande du petit bar. C'est quoi d'abord le petit bar ? C'est où ? C'est quoi ? Vous savez, en Corse, les bandes criminelles prennent souvent le nom d'un établissement de débit de boisson, d'un bar. La Brise de Mer tient son nom d'un bar qui s'appelait La Brise de Mer sur le vieux port de Bastia, dans lequel en fait les membres se retrouvaient. Le petit bar, c'est exactement pareil. C'est effectivement un petit bar qui se trouve Cours Napoléon à Ajaccio. Pour les gens qui ne connaissent pas Ajaccio, le Cours Napoléon, c'est les Champs-Elysées d'Ajaccio. C'est là où il y a la préfecture, c'est là où tout le monde se rencontre, c'est là où il faut être vu. Alors le petit bar, ce n'est pas un bar super chic du Cours Napoléon. C'est un bar qui se trouve à peu près au milieu du cours. Et en fait, c'est là que cette bande, qui sont d'abord des jeunes au départ, vont se rencontrer, vont jouer au quart, vont boire des coups, vont travailler aussi un peu au bar. Ils vont faire le service, ils vont ranger les tables le soir. Et c'est là que s'agrège en fait cette bande. D'après les policiers, quelles sont les activités criminelles du clan du petit bar ? Les activités criminelles, elles sont assez multiples. En Corse, il y a une activité qui est assez développée, qui est l'extorsion de fonds, le racket. Il y a le trafic de stupes et il y a le trafic d'armes. Cette bande-là, comme beaucoup d'autres, se sont aussi mis sur le trafic de stupes. Jacques Santoni, il fréquente qui dans ce petit bar ? Jacques Santoni, il fréquente en fait des gens de son âge et des gens un petit peu comme lui, qui partagent un certain nombre de ses hobbies. Et puis, il a des amis fidèles qu'il a toujours aujourd'hui, qui peuvent être Pascal Pori, qui sont les frères Hétori aussi, qui sont des gens dont il est très très proche. Également un certain André Bacchiolelli. Voilà, c'est des types qui sortent ensemble, qui jouent aux cartes ensemble et qui évidemment après vont faire des coups ensemble. À quoi il ressemble Jacques Santoni ? C'est très difficile de le savoir parce qu'il y a très peu de photos, même aucune qui circule de manière officielle et publique de Jacques Santoni. Donc, il faut se fier aux descriptions qui ont pu être faites à droite à gauche. On sait que c'est un garçon plutôt beau gosse, plutôt athlétique, un brun, en cheveux courts, quelqu'un qui pose plutôt bien physiquement. Le jour de Noël 2003, quand il a 25 ans, un événement fait basculer sa vie. Ce soir-là, il a un accident de moto très très grave dans les rues d'Ajaccio. En fait, il heurte un plot de stationnement avec sa moto. Il se blesse très très gravement à la moelle épinière. La moelle épinière est sectionnée, donc il est paralysé à vie à ce moment-là. Comment est-ce qu'il vit concrètement aujourd'hui ? Il ne peut quasiment bouger qu'une partie de ses doigts. Il est soit allongé dans un lit médicalisé, soit dans un fauteuil qui est adapté pour lui. Il ne peut quasiment faire aucun geste de la vie quotidienne seul, c'est-à-dire se nourrir par exemple. Il fait aussi l'objet de soins quotidiens, que ce soit pour la toilette, il a 4 sondages urinaires par jour, il faut de la kiné, etc. Donc c'est quelqu'un qui est lourdement, très lourdement handicapé et qui donc vit dans des lieux qui sont censés être équipés pour lui. Même s'il est tétraplégique, ça n'empêche pas d'avoir des aventures ? Il a des tas d'aventures, Jacques Santoni. Il a d'abord des aventures géographiques parce qu'il a beau être tétraplégique, on va le retrouver 6 mois après son accident de moto au Vietnam, où il essaie de monter une affaire de casino. Vous savez, dès qu'il y a des jetons, il y a des corses en général, qu'on soit en Asie, en Afrique, en Amérique centrale ou ailleurs. Et là, on le retrouve effectivement, les policiers le signalent au Vietnam en train d'essayer de monter une affaire de casino. Et puis, il va quand même continuer. Même maintenant, on le croise régulièrement à Paris, dans des palaces, qui a d'ailleurs tendance à énerver beaucoup les policiers, qui disent alors qu'il ne peut pas aller en prison, mais par contre, on le retrouve dans des palaces à Paris. Et puis, il continue quand même à avoir un certain succès avec les femmes, mais sans doute parce que c'est quelqu'un qui a un charisme important et sans doute différent des autres. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote qui circule, qui est réelle, qu'il a eu une histoire d'amour qu'on dit platonique, avec une actrice et un mannequin français. Il s'était rencontré d'ailleurs à Jacques Chiot. Elle était en vacances là-bas sur une plage et elle a raconté à des proches qu'elle avait été complètement hypnotisée par le regard de cet homme et qu'ils ont eu une histoire dont on ne connaît pas exactement les détails. Alors, est-ce qu'elle était attirée par le côté voyou ou est-ce que physiquement, effectivement, il s'est passé quelque chose ? Mais voilà, c'est quelqu'un qui a gardé ce charisme vis-à-vis des hommes qui sont ses amis et qui peuvent être ses lieutenants, mais aussi vis-à-vis des femmes. En 2012, il se marie avec son amie de toujours. Sonia, qui connaît depuis très très longtemps, qui a été une femme qui l'a aidée aussi beaucoup après son accident et pour son handicap. Et voilà, ils se marient, ils ont même eu des enfants. Jacques Santogne, leader présumé de la bande du Petit Bar du nom d'un ancien café du centre-ville d'Ajaccio, a été arrêté dans un hôtel 4 étoiles de la place Vendôme à Paris. En février 2013, il est condamné à trois ans de prison ferme dans une affaire d'extorsion de fonds. Racontez-nous ça. C'est l'affaire dite du Senso, qui est un restaurant d'Ajaccio, qui est géré par un homme qui reçoit un jour la visite de personne, qui lui explique comment il faut procéder pour être tranquille et pour pouvoir continuer à faire tourner son restaurant. C'est-à-dire qu'il faut donner une grosse partie de sa recette à cette équipe du Petit Bar. Il ne va pas tout de suite être d'accord. Donc pour lui expliquer, on va commencer par lui coller des explosifs dans son restaurant pour lui détruire le restaurant. Et puis après, il va y avoir des opérations typiques de raquettes, c'est-à-dire des visites où on vient le menacer, lui, sa famille. On le frappe. On ne le passe pas à tabac, mais on le frappe. On l'humilie aussi beaucoup devant sa clientèle, etc. Pour vraiment lui faire comprendre que de toute façon, s'il veut continuer à travailler, à exercer et à faire fonctionner son commerce, il faut en passer par là. Et donc les policiers vont remonter le fil de cette affaire d'extorsion de fonds. Ils vont remonter, notamment par des écoutes téléphoniques faites sur les lieutenants jusqu'à Jacques Santoni qui, depuis son lit médicalisé ou son fauteuil roulant, donne des ordres et donne des objectifs pour aller raqueter des restaurants. Et donc il est condamné à de la prison ferme. Est-ce qu'il va en prison ? Alors la prison à Jacques Santoni, c'est une longue histoire parce que plusieurs fois ces dernières années, il a été un temps placé en détention, mais très vite libéré. Parce qu'il y a une quantité assez astronomique d'expertise médicale qui ont été commandées à son sujet, dont la plupart, il faut bien le dire, empêchent totalement son placement en détention. C'est-à-dire que beaucoup de médecins sont venus l'examiner, on dit on ne peut pas mettre cet homme en prison. En France, c'est pas possible parce que chaise roulante, parce que lit médicalisé, parce que soins quotidiens, même multicotidiens. Et donc ça n'est pas compatible avec une détention, même il a été incarcéré plusieurs fois à l'hôpital prison à Fresnes, en banlieue parisienne. Mais même dans un hôpital prison, il n'y a pas suffisamment de matériel, il n'y a pas suffisamment de personnel pour s'occuper de lui. Alors ce qui n'a pas empêché qu'il a fait quand même des séjours assez brefs de quelques jours ou de quelques semaines, mais où souvent son état de santé s'est assez vite détérioré et où il a fallu le remettre en liberté. En juillet 2014, plusieurs mises en examen sont annulées dans l'affaire de l'assassinat de l'avocat Antoine Solacaro. Jacques Santoni n'est plus inquiété dans ce dossier ? C'est un dossier qui est très tortueux, très compliqué, avec des mises en examen annulées, des procédures qui se cassent la figure, des gardes à vue annulées, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de renvoi prévu devant la justice, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, qui sont tombées. Et Jacques Santoni, pour l'instant, de toute façon, comme dans d'autres dossiers criminels récents, ne peut être impliqué que comme un commanditaire. Évidemment, physiquement, il est totalement incapable d'avoir participé à ces opérations d'assassinat. Mais en revanche, est-ce qu'il a été l'homme qui a appuyé sur le bouton pour dire « ça, c'est ce que la justice cherche toujours à savoir ». En mars 2015, un repenti donne beaucoup d'informations à la justice sur Jacques Santoni. Ce repenti va lui donner un surnom, Jacques Santoni. Il l'appelle donc Amillot depuis quelques années, parce qu'il dit qu'en gros, il dit au magistrat « mais pourquoi je me serais confessé à ce type que je connais à peine ? » Donc, il l'appelle donc Amillot comme le dernier des curés possibles. Donc, ce repenti, en fait, c'est un peu une sorte d'aubaine pour les policiers. Il faut bien le dire, parce qu'à ce moment-là, du dossier, les policiers, ils ont des convictions. Ils pensent que c'est le petit bar qui a fait assassiner Niva Gioni. Ils pensent que c'est le petit bar qui a fait assassiner Antoine Solacaro. Ils pensent donc que si c'est le petit bar, c'est Jacques Santoni qui tirait les manettes au-dessus. Sauf qu'ils n'ont pas le début du commencement d'une preuve tangible de ce qu'ils avancent. Et ce repenti va arriver avec des déclarations très fortes, très précises, en disant « mais voilà, moi, j'ai été le témoin de discussions, de confessions, où on m'a dit, voilà, Jacques Santoni m'a dit, on va tuer un tel, un tel, un tel, ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. » Cela fait la une du monde daté d'aujourd'hui. Les aveux de Patrick Giovannoni, petite main de la bande du petit bar, vont permettre à la justice d'impliquer directement Jacques Santoni, ni présenté comme le chef de la bande du petit bar dans les principaux assassinats ayant secoué l'île. Celui d'Antoine Nivadjoni le 18 décembre 2010. Celui du bâtonnier Antoine Solacaro le 16 octobre 2012. Celui du président de la chambre de commerce Jacques Nasser le 14 novembre 2012. Donc les policiers prennent ce témoignage évidemment de manière extrêmement précise et vont appuyer toute une partie de leur analyse sur le témoignage de ce repenti. Alors ce repenti, il y a juste un tout petit souci, c'est que c'est effectivement pas du tout le premier cercle du petit bar. C'est un type qui venait au petit bar comme client, qui jouait aux cartes. Alors il avait un gros problème d'ailleurs avec le jeu parce qu'il claquait beaucoup son argent dans les jeux divers et variés. Et donc des fois même pour payer un peu ses ardoises, il rangeait les tables le soir, il faisait un peu de service, etc. Mais il a très peu travaillé au petit bar, il n'était pas intime, il n'était vraiment pas dans le premier cercle. Ce n'est pas non plus un porte-flingue, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a un passé de voyou. Et donc effectivement ce qui peut être assez étrange, c'est de se dire ce Jacques Santoni qui est quand même présenté comme un caïd, comme un parrain. Effectivement on se dit mais pourquoi il aurait été faire ses confessions à ce type qu'il ne connaît pas beaucoup et qui est clairement pas un de ses amis, pas un de ses vrais proches et qui n'est pas du tout dans son premier cercle. En mai 2015, Jacques Santoni est placé en détention dans le cadre du dossier d'Antoine Nivadjoni. L'ancien nationaliste corse tué en 2010. Où est-ce qu'il est détenu à ce moment-là ? Il va être détenu pas mal à l'hôpital prison de Fresnes, en banlieue parisienne, puisque c'est un des rares endroits en France où on peut incarcérer des gens qui ont besoin de soins. Jacques Santoni, il a vraiment, vraiment, vraiment besoin de soins. Il a besoin surtout d'avoir une chambre ou une cellule qui soit accessible en fauteuil roulant ou en lit médicalisé, ce qui est encore mieux, puisqu'il ne peut quand même pas passer sa vie en fauteuil roulant, il faut qu'il soit allongé. Beaucoup de soucis, y compris au niveau de ses escarces, il ne bouge pas assez souvent. Donc, un hôpital prison, ce n'est pas fait pour ça, clairement. Là non plus, il ne va pas rester longtemps en prison ? Non, quand il est placé en détention, il y reste au maximum quelques semaines. D'après les policiers, comment Jacques Santoni, concrètement, dirige sa bande du Petit Bar ? Selon les policiers, c'est devenu l'âme d'année. Alors, vous savez, il a beaucoup de surnoms qu'il déteste et on peut comprendre qu'il les déteste. Ça va du parrain lithique au tétracaïde, en passant par d'autres mauvais jeux de mots. Les policiers pensent qu'en réalité, il est le parrain parce qu'il est peut-être d'abord le plus intelligent de la bande. Indéniablement, il a du charisme. Beaucoup de gens qui l'ont croisé, y compris des magistrats ou des policiers qui l'ont vu en garde à vue, en confrontation chez le juge, disent qu'il a cette espèce de regard qui vous transperce, qui va essayer de fouiller à l'intérieur de vous. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est un peu à part. Donc, les policiers pensent que, certes, il a ce handicap terrible. Malgré ça, il est en capacité de garder la main, en fait, sur ses lieutenants, sur ses amis et d'avoir cette influence et de leur dire voilà ce que vous devez faire. Il y a un exemple assez précis, d'ailleurs, c'est que dans une écoute téléphonique, il y a un de ses lieutenants qui vient lui rendre compte de ce qu'il a fait. Et là, on se rend compte qu'il y a un lien de subordination, c'est-à-dire qu'il lui dit, tu vois, Jacques, j'ai fait comme tu m'as dit. Je lui ai dit ça, ça, ça. Et je lui dis attention parce que je vais le dire à Jacques. Et si Jacques, il n'est pas content, ça ira très mal pour toi. Donc, voilà, c'est ces petits morceaux d'écoute téléphonique ou de sonorisation, puisqu'on a même été jusqu'à sonoriser les appartements de Jacques-Anthony. C'est-à-dire, clairement, on met des micros chez lui pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il raconte, qui il reçoit. On regarde à la vidéo qui rentre et qui sort de chez lui pour savoir quelle visite il reçoit, etc. Donc, les policiers, ils ont une documentation pharaonique sur lui. Et donc, ça leur permet de dire qu'ils pensent que c'est lui le patron. Et donc, malgré son handicap, il fait peur ? Il fait très peur parce qu'il a cette capacité à, encore une fois, à diriger, à peut-être avoir le... En tout cas, c'est ce que pensent les policiers, le droit de vie ou de mort sur un certain nombre de personnes en Corse. Qu'ils soient ses, entre guillemets, ses opposants dans le banditisme, mais aussi si ce sont des commerçants qui n'ont pas envie de rentrer dans le racket, etc. Donc, oui, il inspire forcément la crainte. Parce que les gens aussi lisent les journaux, les gens écoutent ce qu'on leur dit. Et si on leur dit, le petit bar, ceux qui se sont dressés contre eux, c'est tant de morts, on n'y va pas, quoi. Comment est-ce qu'il fait pour échapper au règlement de compte ? Jacques Santoni, il a une phrase très simple pour dire ça, en tout cas qu'on lui prête. Il a souvent dit, si je n'avais pas été handicapé, je serais déjà mort. Son handicap, quelque part, le protège parce qu'il est quand même enfermé la plupart du temps dans un appartement et sur un fauteuil roulant ou sur un lit médicalisé. Il sort quand même très peu quand il sort de cette manière encadrée, y compris au niveau sanitaire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se promène évidemment dans la rue seul, non accompagné. Puis, c'est quand même quelqu'un qui a des processus de sécurité autour de lui. Il a des gens qui le protègent. Son infirmier principal, enfin celui qui joue le rôle d'infirmier, est un des frères Ettori. C'est-à-dire, c'est un frère de son meilleur ami et un de ses lieutenants. Donc, il y a toute une garde autour de lui qui s'est organisée et qui fait qu'il est protégé aujourd'hui. Le 19 juin 2019, donc très récemment, le procès en appel de Jacques Santoni dans l'affaire de l'assassinat d'Antoine Nivagioni s'ouvre à Aix-en-Provence, mais sans le principal intéressé. Jacques Santoni a une excuse médicale. Il a une opération qui est prévue à ce moment-là. Donc, il a fait savoir au tribunal, à la cour, qu'il ne pourrait pas être présent. Donc, effectivement, son cas est 10 juin. Donc, il sera jugé plus tard, peut-être, peut-être jamais. Jacques Santoni est proche d'un important promoteur immobilier de la région d'Ajaccio, Anthony Perrineau. Qui est cet homme ? C'est effectivement un homme d'affaires local qui a fait fortune dans l'immobilier, qui est aussi maintenant un des personnages principaux et centraux du journal Corse Matin. Ils sont amis d'assez longue date. Monsieur Perrineau n'a pas toujours assumé complètement cette amitié avec Santoni, avec d'autres membres du Petit Bar, parce qu'il se doutait bien que ce n'était pas forcément ce qu'il fallait mettre en avant. Mais voilà, c'est des gens qui se connaissent. Alors, forcément, la question, c'est est-ce qu'on peut être un grand promoteur immobilier et un patron de presse local quand on a dans son carnet d'adresse des gens qui sont fichés au grand banditisme et qui sont impliqués de près ou de loin, de manière définitive ou pas, dans des règlements de comptes et dans des affaires de grand banditisme. Ce qui a amené Anthony Perrineau à se retirer de Corse Matin, puisqu'il y a eu un micro-scandale local à Corse Matin, et une ambiance un petit peu étrange au sein de ce quotidien, parce que, pareil, certains journalistes ne savaient plus trop ce qu'ils avaient le droit d'écrire ou n'avaient plus le droit d'écrire dès que ça concernait le Petit Bar ou Jacques Santoni. Les policiers, eux, et les magistrats voient ça d'un assez mauvais oeil, parce qu'ils voient des proches de Jacques Santoni qui sont logés dans des appartements construits par Perrineau, dans Ajaccio, pour des loyers dérisoires et sur des surfaces très importantes. Et ils se disent aussi que, pour eux, quelqu'un qui est dans l'immobilier, c'est forcément quelqu'un qui a accès à des facilités de blanchiment. Est-ce que les policiers soupçonnent Jacques Santoni d'être un parrain important aujourd'hui en Corse ? On sait que le train de vie de plusieurs membres du Petit Bar, il est plutôt correct. Quand ils viennent à Paris, ils descendent systématiquement dans deux ou trois palaces autour des Champs-Elysées. C'est des gens qui sont capables d'avoir des voitures 4x4 blindées qui valent plus de 150 000 euros et qui, évidemment, n'achètent leurs vêtements que dans des magasins de haute couture. Donc tout ça est quand même le témoin d'un niveau de vie qui n'est pas du tout en lien avec les métiers qu'ils prétendent en tout cas effectuer. Et surtout, les policiers pensent que le fruit des années et des années d'extorsion de trafic de stupes et autres, et de trafic d'armes en Corse, ça pèse de l'argent. Donc même s'ils sont défendants, pour les policiers, aujourd'hui, Jacques Santoni est vraiment quelqu'un qui compte en Corse. Ça fait partie du top niveau du banditisme corse. Et quand on sait que le banditisme corse a depuis longtemps largement dépassé les frontières de l'île, on se dit qu'effectivement, ça pèse. Et toute la question aujourd'hui, en fait, pour savoir s'il est devenu un vrai parrain, c'est de savoir si Jacques Santoni a investi dans l'économie légale, de l'investissement immobilier, du BTP. Et s'il a investi massivement dans l'économie légale, alors oui, c'est devenu un vrai parrain. Codesource est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation et mixage, Alexandre Ferreira et Benoît Gillon. Pendant l'été, Codesource passe en hebdomadaire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur les grands bandits, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site du Parisien. Vous pouvez nous écrire via Twitter ou par mail codesource at leparisien.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada